Excel, quelques autres outils, correction de l'exercice facturation. Je suis dans ma planche 6 et je souhaite aller récupérer une facture qui se trouve dans la planche 4. Je vais donc ouvrir la planche d'exercice 4, ouvrir ma planche d'exercice 6, et ce que je vais faire, c'est me positionner plutôt dans la feuille facture que je souhaite copier dans la planche 6. Là, je suis dans la planche 4 et je vais envoyer cette facture dans la planche 6. Pour copier une feuille entière, on va faire un clic droit sur l'onglet, déplacer ou copier. Je vais tout de suite cliquer sur créer une copie et au lieu de le laisser dans ce classeur-là, je vais le mettre dans l'autre classeur, c'est-à-dire la planche 6. Je suis dans la planche 4, je vais dans la planche 6 et je demande de le placer, par exemple, avant la feuille tableau croisé dynamique. Ok. Immédiatement, ma nouvelle facture apparaît dans mon classeur et donc j'ai bien récupéré ma copie. Maintenant que j'ai cette copie, on me demande de protéger toute la feuille afin que personne ne puisse la modifier, à l'exception de certaines cellules dans lesquelles on va pouvoir apporter des modifications. Ce que l'on veut autoriser comme modification, c'est les informations du client, les informations des articles achetés et le numéro de facture. Donc en fait, il y a cette cellule-là, ces trois cellules-là. Je fais une sélection multiple avec la touche contrôle et toutes les informations qui sont dans référence, désignation et quantité. On va dire prix unitaire aussi. Une fois que j'ai sélectionné l'intégralité de mes cellules, je vais aussi sélectionner toutes les lignes blanches. On aura la possibilité de modifier uniquement les choses dans cette cellule-là. Donc je vais déverrouiller ces cellules. Donc je vais cliquer sur format de cellule. J'aurais pu aller dans l'accueil et cliquer sur les petites flèches obliques. Et je vais aller dans protection. Donc les protections sont ici. Et désactiver la case verrouillée. Ensuite, je fais OK. Toutes ces cellules sont déverrouillées. Mais la feuille n'est pas encore protégée. Donc pour l'instant, je peux faire n'importe quoi. Ça, par exemple. Donc maintenant que j'ai déverrouillé certaines cellules, je vais protéger ma feuille afin qu'on ne puisse plus faire ce genre de choses. Donc pour cela, je vais dans révision. Protéger la feuille. Je mets un mot de passe. Comme ça, je serai le seul à pouvoir modifier ou enlever plutôt cette protection. Je fais OK. Je retape mon mot de passe une deuxième fois. Et à partir de maintenant, si je veux faire comme tout à l'heure, je ne peux plus. Je ne peux rien faire. Par contre, si à la place d'ordinateur IMEGA, je veux mettre ordinateur tout court, je peux.